On commence avec la France insoumise. Voilà, on a besoin de votre éclairage. La France insoumise, toujours embarrassée par le cas d'Adrien Quatennens. Oui, on en parlait hier, le député du Nord qui exclut de démissionner malgré sa condamnation pour violences conjugales. Mathilde Panot, la présidente du groupe La France insoumise et l'Assemblée, a redit son soutien à un retour d'Adrien Quatennens après sa suspension de 4 mois. Oui, Adrien Quatennens a admis un geste dont il dit lui-même qu'il est inexcusable. Il a accepté les conséquences judiciaires et politiques. Eh bien oui, moi, je ne crois pas qu'Adrien Quatennens soit fini. Je pense qu'à un moment, il aura en quelque sorte payé la dette qu'il a. Et pour la première fois depuis le début de l'affaire, Adrien Quatennens a pris la parole aujourd'hui à la télévision. Il annonce son retour, mais pas dans 4 mois, dès janvier. Si je démissionnais demain, ce serait un précédent à mon avis assez dangereux qui ouvrirait la voie à toute instrumentalisation de la vie privée en politique. Je reviendrai vraisemblablement dès le mois de janvier à la reprise des travaux parlementaires. Je respecterai la décision collective qui a été prise dans un cadre démocratique bien poussé de la part de mon groupe qui est de faire en sorte que je ne puisse pas siéger sur l'Orban pendant une période de 4 mois avant de les réintégrer. Donc le plus probable, c'est que je sois en non-inscrit. Dans un premier temps, Adrien Quatennens a donné une interview à la Voix du Nord. Il y revient sur cette affaire privée qui se retrouve sur la place publique. Et dans cette interview, il sous-entend que cela vient des services de Gérald Darmanin. C'est évidemment politique, dit-il. L'occasion trop belle pour abattre le principal porte-parole de la France insoumise avant d'ajouter. Plusieurs sources concordantes me disent que cela a été directement orchestré depuis le ministère de l'Intérieur. Ce matin, le premier intéressé, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui a répondu et annoncé son intention de porter plainte. Il diffame gravement les agents du ministère de l'Intérieur, à commencer par les policiers, bien évidemment. J'imagine qu'ils pensent à eux. Est-ce qu'ils vont viser où aussi ? J'imagine pas. Le ministre de l'Intérieur ne distribue pas comme ça les fiches de justice qu'il n'a d'ailleurs pas à l'ensemble des journaux français. Vous êtes journaliste, je pense que vous pouvez en témoigner. Mais ce qui est vrai, c'est qu'attaquant gravement les services et l'honneur de la police nationale, ce qui n'est pas la première fois pour les élus de la France insoumise, je le constate, ils ont un problème manifestement avec la police. Mais enfin, attaquant ainsi les services de la police nationale, je déposerai plainte au nom des agents du ministère de l'Intérieur pour diffamation. – Plainte pour diffamation ? – Et si M. Catenins a des preuves qu'il les publie ? – Alors ça, c'était ce matin et ce soir, Adrien Catenins a précisé son propos, répondu à Gérald Darmanin, il ne le visait pas directement. – D'abord. – J'ai lu toutes sortes d'articles absolument à côté de ce que j'avais dit depuis hier soir, des gens qui prétendent que j'aurais dit que le ministre de l'Intérieur ou le ministère de l'Intérieur aurait orchestré toute cette affaire contre moi. Non, la question qui m'était posée précisément dans la Voix du Nord était celle des fuites dans la presse. Je ne peux pas accuser le ministère de l'Intérieur parce que je n'ai pas de quoi l'affirmer. Mais néanmoins, une réalité… – C'est ce que vous avez fait. – Non, non, une réalité, Bruce Toussaint, c'est que des journalistes m'ont dit que ça venait de là. Je m'étonne que le ministre de l'Intérieur, dans ce cas précis, n'ait pas mieux à faire que de porter plainte contre moi. – Des journalistes m'ont dit. – La logique de ce que dit Catenins et de ce qu'il disait à la Voix du Nord, même s'il a un peu rétropédalé sur BFM TV, est accablante. C'est-à-dire qu'il laisse entendre que s'il n'y avait pas eu des fuites organisées, il n'y aurait pas eu de scandale politique autour des violences conjugales dont il s'est lui-même accusé. C'est invraisemblable, invraisemblable de dire ça. Je trouve que c'est… Enfin, il aggrave encore son cas en portant de telles accusations. – David Doucan. – Moi, je dirais que la solution à laquelle ont abouti les Insoumis hier, cette suspension de 4 mois du groupe, ne les fait pas sortir de cette affaire, ne solutionne pas l'affaire. Je pense que les choses ne sont pas terminées sur un plan politique. qu'il y a au sein de la France Insoumise de nombreux responsables, hommes et femmes, mais surtout des femmes, qui considèrent que cette solution est insuffisante et qui pensent qu'Adrien Quatenas devrait démissionner de son poste de député. Jusqu'à présent, c'était des gens de la NUP qui l'exprimait, Sandrine Rousseau, écologiste, Olivier Faure, le patron des socialistes. Là, depuis aujourd'hui, des voix insoumises disent, c'est insuffisant, il doit démissionner. – Mais personne ne peut l'obliger à démissionner ? – Non. – Non. – Non, personne ne peut l'obliger à démissionner. Après, sur un plan de politique pur, il pourrait aussi, puisqu'il le mentionne dans la Voix du Nord, il dit, j'ai été réélu par plus de 60%… – Il doit être démissionné et se représenter à sa propre position. – Et se représenter immédiatement. – Pour se refaire valider. – Ça, c'est quelque chose qui… Mais ce n'est pas du tout ce qu'il envisage. Lui, là, maintenant, il est dans une logique de retour. Et manifestement… – Et de victimisation. – Ça, c'est effectivement ce que disait Patrick. Et j'ajouterais aussi une logique de combat. Je pense que là, ce que l'on lit dans la Voix du Nord et ce qu'on a pu entendre ici, montre une volonté d'aller à la bataille. Et qu'Adrien Quatenas ait envie d'aller à la bagarre, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la France insoumise. Parce que l'affaire va continuer à être alimentée et à, finalement, les polluer sur un plan politique. – Une reconstitution de la nuit de la disparition de Delphine Jubilard était organisée hier soir. – 19 rue Yves Montand, à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, où vivaient Cédric et Delphine Jubilard jusqu'à la disparition de cette dernière, il y a presque deux ans, jour pour jour, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Le mari Cédric Jubilard est incarcéré depuis 18 mois, accusé d'avoir tué son épouse dans une affaire sans corps ni aveu, comme souvent répété. Alors d'abord, écoutez cet avocat des partis civils expliquer l'intérêt de cette reconstitution avec l'accusé, ce que les proches de Delphine Jubilard en attendent. – La reconstitution va avoir pour but de mettre les différentes thèses en évidence et on va mimer, finalement, les différentes versions. On peut toujours mentir dans un bureau de magistrat, on peut toujours échafauder, mais le jour où il faut mimer ses propres mensonges, on peut se retrouver avec des contradictions, des impossibilités matérielles auxquelles on n'avait pas pensé. Dans cette ambiance où il va se retrouver, après un an et demi de détention provisoire, peut-être qu'il aura envie de se dire que la mémoire de son épouse mérite quelques déclarations pour une fois honnêtes. – Bonsoir Valentina Rama. – Bonsoir. – Vous suivez pour le point depuis deux ans cette affaire et vous signez Delphine Jubilard une disparition, c'est aux éditions du Rocher. Cette reconstitution, est-ce qu'elle a permis d'en savoir un peu plus sur la disparition de la jeune femme ? – Alors ça dépend où on se place. Du côté des partis civils, on dit qu'on en a appris un peu plus, que cette reconstitution a permis de corroborer des éléments qui sont au dossier. Et côté de la défense, on dit qu'en revanche, on n'a rien appris de nouveau, que le dossier reste vide, vide même sidéral. – Les avocats des partis civils, c'est la première fois qu'ils entraient dans le domicile du couple Jubilard. Du côté de la défense, on ne parle pas de reconstitution, mais de transport sur les lieux. Cédric Jubilard nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Ce sont pourtant ces avocats qui avaient demandé cette reconstitution. – Alors en fait, ils ont demandé à venir dans le domicile. Eux non plus ne le connaissaient pas. Et ils ne parlent pas de reconstitution en effet, parce que pour eux, comme il n'y a pas de crime qui a été commis… – Il n'y a rien à reconstitué. – Il n'y a rien à reconstitué, exactement. En revanche, ils voulaient aller sur les lieux pour se défendre à armes égales, disposer des mêmes éléments que l'accusation, connaître les lieux, leur topographie. Et c'est la raison pour laquelle, en juin, ils avaient demandé ce fameux transport ou reconstitution. – Alors, cela dit, ça n'a strictement rien changé à ses propos à lui. Il nie et devant des contradictions, il ne se souvient plus. Cela dit, notons que Maître Pressec, qui est l'un des avocats des partis civils, affirme qu'hier soir, Cédric Jubilard s'est presque trouvé mal en arrivant. Il aurait blémi, chancelé. – Oui, c'est ce qu'il a dit. Alors, Cédric Jubilard, c'est la première fois depuis son incarcération. Il y a 18 mois qu'il retournait à son domicile, domicile conjugal, dans lequel il avait projeté de construire toute sa vie avec son épouse Delphine. Donc, effectivement, il s'est visiblement senti un peu mal en arrivant. Mais Maître Pressec m'a aussi confié qu'il avait tout de suite repris ses esprits et que très vite, il avait recommencé à nier tous les faits qui lui étaient reprochés. – Un moment important de cette reconstitution se joue hors de la maison. Tout le monde se déplaçait à 150 mètres de là, où une autre habitante disait avoir entendu des aboiements et des cris de femmes. Cette partie était filmée et vous allez entendre ces cris reconstitués à Cagnac-les-Mignes hier soir. Qu'est-ce qu'il s'agissait de vérifier ? – Alors, en fait, il y a une voisine du couple des Jubilard qui habite à 130 mètres à vol d'oiseau du domicile du couple qui dit, le soir des faits, avoir entendu autour de 23 heures des cris. Et elle les date assez précisément, cette femme, parce qu'elle explique qu'elle regardait un film à la télé, Retour vers le futur 2, qu'elle est sortie à un moment précis, elle se souvient de la scène, pour aller fumer une cigarette. Et c'est à ce moment-là qu'elle a entendu ces cris, des cris d'effroi. Elle dit qu'ils étaient mêlés à des aboiements de chiens. On sait que le couple Jubilard en possédait deux. Donc, elle situe très, très bien cette scène. Et il était donc important, lors de la reconstitution, de savoir si de tels cris avaient pu, en effet, être entendus. Et visiblement, c'est le cas, puisque tous les membres qui étaient là, enfin, les greffiers, ont entendu les cris. Et précisons qu'on est dans les mêmes conditions météo, nocturnes, on est dans la même saison, puisqu'on est quasiment deux ans jour pour jour, après la disparition. Il y a un témoignage qui compte, celui d'un voisin, qui affirme qu'au matin du 16 décembre 2020, la voiture n'était pas garée dans son sens habituel. C'est ça. Alors, lui, il est formel. Il dit qu'il a toujours l'habitude de garer lui-même son véhicule en face du domicile des Jubilards. Et qu'au moment de partir le matin du 16 décembre, le véhicule de l'infirmière, qui est toujours garé dans le même sens, les phares vers le haut, étaient cette fois-ci les phares vers le bas. Et c'est un élément que les gendarmes, les primo-intervenants, ont constaté aussi à leur arrivée. Ils ont noté que cette voiture était dans ce sens-là. Et donc, ça fait, voilà, il y a ce témoignage qui vient corroborer cet élément-là, noté par les gendarmes. Je reviens à ce que nous disions au tout, tout début. Ce soir, on est toujours en train de parler d'une affaire sans corps, sans scène de crime, sans preuve. Alors, justement, sans scène de crime. Alors, sans corps, sans aveu, ça, c'est indéniable. Sans scène de crime, on se pose la question maintenant, parce que, pour certains avocats de la partie civile, notamment, le fait d'avoir fait cette opération de reconstitution permet de confirmer que la scène de crime existe bien. Alors, il n'y a pas de sang, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sang qu'il n'y a pas de scène de crime. Sans preuve. Alors, sans preuve formelle. Sans preuve formelle, mais il y a quelque part un faisceau, c'est ce que reproche l'accusation à Sadek Jubilard, c'est qu'il y a un faisceau d'indices graves et concordants qui pèsent contre lui, et qui, mis bout à bout, agglomérés les uns aux autres, fait qu'il est le plus à même d'avoir comme il est fait. Parmi ça, par exemple, une paire de lunettes qui appartenait à Delphine Jubilard, qu'elle portait le jour de sa disparition. Il y a même une photo d'elle où elle porte ses lunettes qu'on retrouvera brisée en plusieurs parties. Une partie dans la cuisine, une partie sous le canapé, ce qui pourrait corroborer la thèse d'une violente dispute et d'un coup porté à Delphine Jubilard. Delphine Jubilard, une disparition, c'est l'enquête que vous signez aux éditions du Rocher. Merci Valentina Arama d'être venue ce soir parler de cette affaire sur le plateau de Sade à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste au point. On a une minute, peut-être moins, pour parler de la neige à présent. 19 départements encore en alerte orange. Soyez prudents malgré ce qui va suivre, parce que finalement, des journalistes déçus de la neige de ce matin, vous allez voir ce que ça donne sur les chaînes d'info. Attendez, jusqu'à 10 centimètres de neige à certains endroits. Au final, il y a un peu de neige, mais ce n'est pas énorme. Ici, on est à 1 ou 2 centimètres. On ne peut pas dire que c'est de la neige. C'est une sorte de grésille. Ça peut ressembler aux pluies verglaçantes. Il y a un léger tapis de neige qui recouvre le sol bétonné de la ville. On va vous montrer le couvercle de la poubelle. Le peu de neige qui est tombé à Fontainebleau est ici. C'est vrai, pour l'instant, les conditions de circulation restent convenables. Franchement, par rapport à ce qu'on redoutait, c'est-à-dire un épisode de pluie verglaçante sur le sud de l'île de France, on n'en est pas là du tout. Oui, merci beaucoup, cher Mathieu.